Générique ... Les tempêtes sont responsables de dégâts considérables. Des habitations détruites, des pylônes électriques pliés et des milliers de personnes privées d'électricité et de moyens de communication. Ce qu'on entend moins aux informations, c'est que le responsable est un danseur capricieux. Il va falloir que je m'explique. Le vent, comme tout bon danseur, apprécie des partenaires qui réagissent à ces mouvements. Mais nos bâtiments, nos infrastructures sont rigides. Elles sont faites pour ne pas se déformer. Vous savez peut-être ce qui se passe quand on danse avec quelqu'un de rigide, non ? On finit par se marcher sur les pieds et par tomber. C'est exactement ce qui se passe avec nos bâtiments. Dans la nature, c'est un petit peu différent. Prenez un arbre et son feuillage. Par beau temps, peu de vent, les feuilles prennent un maximum de place pour capter toute l'énergie du soleil. Quand le vent se lève, les feuilles se plient pour laisser l'air mieux glisser et ainsi moins tirer. Et quand le vent est encore plus fort, les feuilles se mettent à danser. Elles ont ce mouvement de grande amplitude capable d'absorber une partie de l'énergie du vent. Il y a énormément de potentiel à aller chercher dans cette direction parce que des feuilles flexibles sont capables de résister à des vents bien plus forts que si elles étaient rigides. Mais voilà le problème. Il nous manque les codes de cette danse. Et c'est tout l'objet de ma recherche. Dans ma thèse, je place un certain nombre de feuilles dans une soufflerie, un grand ventilateur capable de recréer ces vents forts, et je regarde comment des feuilles dansent avec le vent. En pratique, je regarde trois choses. D'abord, comment le vent tire sur les feuilles ? Dans quelle direction ? Avec quelle force ? Est-ce que les feuilles vont finir par casser ? Ensuite, je regarde les mouvements des feuilles. Quels sont leurs pas de danse ? À quel endroit ? À quel rythme ? Finalement, notre danse, est-ce que c'est plutôt une valse ? Un tango ? Une tarantelle ? Enfin, j'essaye de révéler ce danseur invisible qu'est le vent. Comment ? En suivant des lignes de fumée qui mettent en lumière des traces des tourbillons. Ces tourbillons qui sortent au bout des feuilles, c'est comme des prises de main entre nos deux danseurs, feuilles et vent. Alors, avoir accès aux forces, aux mouvements des feuilles, aux traces des tourbillons, ce sont de très bons outils pour nous apprendre la raison d'être de cette danse. Ce qui nous intéresse encore plus, c'est de la contrôler. Changer les pas de bas, si vous voulez. Et pour faire ça, on peut changer la forme des feuilles. Je découpe tantôt des feuilles rectangulaires, comme des drapeaux, parfois des feuilles plus longues, pensées à des feuilles de bouleau, ou au contraire plus larges, comme chez les érables, et je regarde comment le pas change. Je change aussi les feuilles elles-mêmes, leurs matériaux, plus rigides, plus lourds, plus élastiques. Est-ce que ça change le rythme de notre danse ? Finalement, comprendre comment tous ces paramètres interagissent les uns avec les autres, je vous rassure, demain, on ne va pas construire des immeubles qui se plient. Par contre, on sera capable de concevoir et de fabriquer des infrastructures utiles comme des voiles de bateau, des antennes, des drones, flexibles, qui résistent mieux face aux tempêtes, en dansant avec le vent. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ...